Contrôle supraspinal des réflexes midulaires Introduction, higher On avait défini les réflexes midulaires On a su ce que c'était On a connu leur importance physiologique On a vu le contrôle intrinsèque, maintenant le contrôle spinal des réflexes midulaires Donc on va voir le contrôle supraspinal, le contrôle des centres supérieurs sur ces réflexes Quels sont les réflexes qu'on a vus ? Réflexe myotatique, réflexe ipsilatéral de flexion On a vu le contrôle spinal par différents mécanismes L'inhibition réciproque L'inhibition récurrente par les cellules de Rancho Le réflexe myotatique inverse L'inhibition présynaptique Ou la boucle K Donc quand on s'aide à ces mécanismes, il y a des mécanismes supraspinales Mais vous imaginez qu'il faut qu'il y ait une régulation où le centre supérieur intervient Ou le centre supérieur intervient Alors Les réflexes modulaires Les réflexes modulaires sont sujets à une régulation à des fins différentes Certaines servent à maintenir la posture D'autres à potentialiser le mouvement réflexe Ces régulations sont de deux types Une régulation spinale Oui Qui peut être segmentaire comme dans le cas de l'inhibition réciproque de Sheryntan Ou intersegmentaire comme dans le cas de la marche Le mécanisme de la marche Et après la marche, il y a des contractions et des inhibitions Il y a des contractions et des stimulations et des inhibitions Des muscles antagonistes pour pouvoir réaliser le mouvement La marche, c'est une inhibition qui est intersegmentaire Pourquoi intersegmentaire ? Parce qu'elle fait intervenir plusieurs segments de la moelle épinière Plusieurs segments de la moelle épinière Plusieurs segments des membres Mais pour réaliser la marche, je dois simuler le psoas Inhiber le grand gluteal Simuler le quadriceps Inhiber les ischios jambiers Ou même à l'inverse C'est des mouvements très complexes qui nécessitent des stimulations et des inhibitions en même temps L'inhibition est intersegmentaire Elle fait intervenir plusieurs segments des membres Plusieurs segments des membres Et plusieurs segments de la moelle épinière D'accord ? D'accord ? Donc, régulation supraspinale dépend des structures supramédulaires Donc de l'encefa Donc de l'encefa On va voir avec la régulation supraspinale Dans des conditions physiologiques normales L'influence de l'encefa sur la moelle est facilitatrice Elle est facilitatrice Ou inhibitrice Ou inhibitrice Je vais voir Et qui prend le dessus Ces deux actions sont en constant équilibre La facilitation ou l'inhibition Toute violation de cet équilibre conduit à un dysfonctionnement Des voies réflexes Aboutissant à une hypotonie ou à une hypertonie Donc il a introduit de nouveaux termes Il nous a parlé du contrôle supraspinale Le contrôle supraspinale peut être facilitateur Comme il peut être inhibiteur On va voir Normalement il est en équilibre On le suit On va voir quand est-ce qu'il va être facilitateur Quand est-ce qu'il va être inhibiteur Qui peut me donner un exemple de facilitation Une régulation Une régulation facilitatrice Congélible les inhibiteurs Je facilite l'action de cet agoniste Ou de cet antagoniste Donc l'action inhibitrice C'est une action facilitatrice On est d'accord Une action inhibitrice C'est par l'intermédiaire des interneurones inhibiteurs L'interneurones inhibiteurs L'interneurones inhibiteurs L'hypotonie ou l'hypertonie Bon on a introduit les termes d'hypotonie ou d'hypertonie Ils vous ont introduit la notion de tonus La tonus c'est la force de contraction Je peux avoir un tonus normal Une hypertonie ou une hypotonie On sait ce que c'est que le tonus C'est la force de contraction du muscle C'est la force de contraction du muscle Ces mécanismes de contrôle ont été étudiés par des expériences de stimulation et de section Première expérience La spinalisation La spinalisation c'est quoi ? C'est le fait de couper la moelle épinière des centres supérieurs La spinalisation consiste en une section de la moelle Au niveau de sa jonction avec le tronc cérébral Je vais enlever le tronc La jonction entre le bulbe bas et la moelle épinière Je coupe D'accord ? Le foramen magnum Le foramen magnum Le foramen magnum C'est l'autre C'est le trou occipital D'accord ? On va voir Le foramen magnum Afin de faire disparaître toute liaison et tout contrôle de l'encéphale C'est un centre nerveux autonome à part entière Il possède une fonction autonome qui ne dépend que de la moelle elle-même Elle n'a pas en théorie besoin d'intervention de l'encéphale pour mener à bien sa fonction réflexe Pour mener à bien sa fonction réflexe, elle n'a pas besoin des centres supraspinaux Or nous allons voir que les centres supérieurs exercent un certain contrôle sur les réflexes modulaires Donc la moelle épinière Nous avons dit que les réflexes modulaires étaient complètement indépendants Ils étaient complètement indépendants des autres supraspinaux On a cité les autres supraspinaux une fois Oui ? La boucle gamme Sinon pour les autres réflexes On n'a pas parlé d'encéphale On a parlé de circuits médulaires On a parlé de circuits médulaires Donc simulation, excitation, séjour sensitif, connexion avec les cellulatrices, action Donc la moelle épinière possède une action qui est caractéristique, qui est propre à elle-même Elle n'a pas besoin des centres supérieurs Non, je ne sais pas si c'est que les étoiles qui sont réglés Vous savez, c'est évident que les étoiles sont réglés Parce que la moelle épine est très étonnée Voilà On va voir J'ai hyper excitation à la gama Tu auras les étoiles ? C'est bien On va voir La moelle épine est très bien On va voir Traction, il est zid. Eh, j'ai zid. Non, là, il faut que j'ai dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à l'exempleur. On va voir. On va voir. C'est parce que c'est pour la délication. Non, laissez mentionner, on va en parler de quoi. Je crois. Les effets immédiats. Les effets immédiats. Immédiatement après une spinalisation, on assiste à un phénomène bien spécifique, qui est le choc spinal. C'est un état pathologique qui se caractérise par une hypotonie, une atonie et une ariflexie. Atonie, ariflexie. Atonie, ça veut dire quoi ? Que je vais perdre tout le tonus. Une hypertonie, pardon, une ariflexie, c'est-à-dire que les réflexes ne vont pas répondre. Je vais avoir des réflexes abolis. Ou les mêmes des réflexes qu'on peut dire, comme on appelle un réflexe aboli, cliniquement, quand on recherche un réflexe et qu'on ne le trouve pas, on dit que le réflexe est aboli ou que le réflexe est inversé. Un réflexe aboli, un réflexe inversé est un réflexe aboli. Quand je percute le membre, au lieu d'avoir une flexion, c'est une extension. Donc il ne va super que l'action de la percussion, il sera inversé. Un réflexe inversé est un réflexe aboli. La durée et la gravité des symptômes dépendent de l'importance de l'encéphale chez l'espèce animale. Donc, le rôle de l'encéphale est dans l'autre. Pour l'homme, par exemple, le choc spinon dure 6 semaines à 3 mois. Là, je vous disais quelques heures à quelques jours, c'est fou. Le barach, on m'avait dit que de 3 semaines... Un de la souris, il dure quelques heures. Il dure de 6 semaines à 3 mois, le choc spinon. 6 semaines à 3 mois. 6 semaines à 3 mois, le choc spinon. Donc, je vais avoir une hypotonie et une réflexie pour une période qui dure entre 1 mois et demi à 3 mois. De 1 mois et demi à 3 mois. Cause. Le choc spinon est dû à une suppression brutale de l'influx supraspinaux. Des influx supraspinaux facilitateurs. En effet, il existe certains faisceaux descendants, comme le faisceau reticulospinal médium, qui facilite ou la potentialise les réflexes et le tonus musculaire. Donc, le meilleur, c'est surtout l'action facilitatrice du mouvement qui va disparaître. C'est l'action facilitatrice qui va disparaître. Donc, le méchi, c'est l'action facilitatrice qui va disparaître. Tous les influx vont disparaître. Tous les influx vont disparaître. Puisqu'il y en a, j'ai coupé la moelle. J'ai coupé la moelle, donc l'action facilitatrice du centre supraspinaux ou l'action inhibitrice du supraspinaux, les deux vont disparaître, on est d'accord ? Les deux vont disparaître. Mais la moelle épinière va sentir le manque de l'action facilitatrice avant de sentir le manque de l'action inhibitrice. C'est comme ça qu'il faut considérer la chance. C'est-à-dire que la moelle épinière va souffrir du manque des actions facilitatrices avant de souffrir de l'absence des actions inhibitrices. D'accord ? C'est-à-dire que la moelle épinière, imaginez que je suis une personne, une personne qui prenait un médicament, qui prenait quelque chose, qui prenait un nutriment, un fruit, pour ne pas dire autre chose, qui prenait un fruit. Avec le fruit, avec ce fruit, quand il me dit que c'est un fruit, c'est un haricot magique. T'as vu les haricots magiques ? Qui connaît les haricots magiques ? Les haricots magiques, c'est quelque chose qu'on consommait, et lorsqu'on consommait les haricots magiques, on devenait très fort et on récupérait nos forces. D'accord ? Les haricots magiques, d'accord ? Un de ces haricots magiques, quand je le mange, il me donne des capacités supérieures. Il me donne des capacités supérieures. D'accord ? Même ça, il m'empêche de nager. Quand il y a des haricots magiques, il y a des haricots magiques, il y a des haricots magiques, et il y a des haricots magiques. D'accord ? Ça va. En fait, on fait une guerre, on fait une petite barrière, on fait une petite barrière, on fait une petite barrière. Dans le Sahara, est-ce que j'ai besoin de nager ? Je n'ai pas besoin de nager. Parce que j'ai besoin de me battre, puisque je suis dans une barrière. Supposons qu'il y a des haricots magiques. Les haricots magiques, ils y a des haricots magiques. Est-ce que je vais souffrir de mon incapacité de nager ? Non. Ou de mon incapacité à me battre ? Oui. Très bien. Donc, je vais vous dire, quand il y a des haricots magiques, quand il y a des haricots magiques, Il y a des haricots magiques, parce qu'il y a des haricots magiques. puisque j'ai arrêté les haricots magiques. Je suis dans une bataille. Est-ce que je vais souffrir ? Est-ce que le fait de récupérer la mâche va m'être utile ? Non, parce qu'elle est pstahara. Par contre, mon incapacité à me battre, je vais m'assentir. Très bien. C'est la même chose pour la moelle épinière. La moelle épinière, lorsque je réalise la spinalisation, lorsqu'il y a absence du sang supérieur, elle ne va pas souffrir des actions inhibitrices. C'est parce qu'elle n'a pas souffert. Parce qu'elle n'a pas souffert. Parce qu'elle est dans les conditions physiologiques, elle travaille, elle n'est pas au repos. Donc, elle va souffrir de l'absence de travail avant de souffrir de la présence excessive du travail. Donc, elle va souffrir du manque de la facilitation avant de souffrir du manque de l'inhibition. Parce que la facilitation est nécessaire à certains mouvements. Donc, la facilitation, l'absence de facilitation se remarque. Et se remarque comment ? Par le choc spinal. Quand je spinalise, il y a absence des actions facilitatrices. Ces actions facilitatrices qui sont absentes, elles vont se remarquer. Plus d'actions facilitatrices, plus de mouvements. Et j'aurai une hypotonie flasque. La première phase du choc spinal, ou la première phase du syndrome pyramidal, c'est la phase d'hypotonie flasque. Hypotonie flasque. Très bien. Phase d'hypotonie flasque. Pourquoi ? Parce que les messages facilitateurs ont été inhibés. Parce que les messages facilitateurs n'ont été pas inhibés. Ils ont été sectionnés. Ils sont absents. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Très bien. On a donné un exemple. Le faisceau réticulospinal médian. Le faisceau réticulospinal médian. Le réticulospinal médian entre la substance réticulée et la moelle épidiaire. Deuxième phase, la récupération. La moelle reprend peu à peu, moi je me suis dit, « Oui, je suis un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. » Je suis habillé par la place. Je suis habillé par la place. Je suis habillé par la place. Je ne sais pas me battre. Je dois fuir. Je dois fuir par la mer. Donc, là, j'ai récupéré ma capacité à nager. Puisqu'il y a des haricots magiques, donc je peux nager. Nous, 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 nous. Qu'est-ce que c'est ? La récupération, c'est que les trois mois et la récupération ? Au cours de ces trois mois. Tant de trois mois, c'est seulement la récupération. Tant de trois mois, deux mois. Tant de trois mois, c'est-à-dire que les deux sont nécessaires. Le choc-spinal, c'est-à-dire qu'il y a une récupération. Sauf si le sujet meurt. D'accord ? Très bien, la récupération. La moelle reprend un peu ses fonctions réflexes de manière autonome, progressivement. La réapparition est progressive. On a réapparition d'abord des réflexes de flexion. Réflexe y-latérale de flexion, il y a des bains. Ensuite, les réflexes d'extension, qui est le réflexe myotatique. Je ne sais pas pourquoi il a appelé le réflexe myotatique, comme étant un réflexe d'extension, je ne sais pas. Il concerne tous les muscles, le réflexe myotatique. D'accord ? On a cité le réflexe myotatique comme étant un réflexe d'extension. Je ne sais pas. Est-ce que le réflexe myotatique est l'extension ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'hypertonie commence par une hypertonie de flexion, mais une hypertonie d'extension. Comment est-ce que je fais le bain dans ces biologiques ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Très bien. Donc, il y a une rigidité doucement de flexion, qui est une rigidité d'extension. Je parle du fait d'attribuer le réflexe myotatique, de dire que le réflexe myotatique est un réflexe d'extension. Ce n'est pas très adéquent. Est-ce que c'est un réflexe d'extension ou un réflexe myotatique ? Non, je ne vois pas pourquoi. Puisque tout le muscle soumis à étirement, ce mouvement, va donner une contraction par un réflexe myotatique. Enfin, je ne vois pas pourquoi on en met comme ça. L'essentiel, il y a un réflexe d'extension ou un réflexe tricipital. Ça, c'est un réflexe d'extension. Donc, choc spinal, puis récupération. Choc spinal, puis récupération. Chez l'homme, le choc spinal dure autour de 6 semaines et suit les phases suivantes. Période d'activité lente de Babinski. Période d'activité lente de Babinski. Durant cette période, une stimulation très faible induit une réponse ample et diffuse. Les réflexes évoluent comme ils suivent. Attention, là, je ne suis pas... Chez l'homme, le choc spinal dure autour de 6 semaines. Il suit les phases suivantes. Un période d'activité lente de Babinski. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le choc spinal. Ce n'est pas la phase de choc spinal. C'est au cours de la récupération. Attention, il y a la période d'activité lente de Babinski. C'est au cours de la réactivation. Parce que quand on a bénéphile du choc spinal, j'ai une aréflexie. Le choc spinal, j'ai une aréflexie. D'ailleurs, j'ai des réflexes amples. Je ne peux avoir des réflexes amples qu'au cours de la récupération. Faites très attention. Après, il suit la phase suivante. Il s'en suit une récupération durant laquelle nous retrouvons cette phase. C'est bon ? Cette phase que je vais voir, ce sont des phases de la récupération. Pas des phases du choc spinal. On est d'accord ? Le choc spinal, hypotonie, aréflexie. Hypotonie, aréflexie. Les étapes de compasité sont des étapes de récupération. D'accord ? Une hypotonie. Une hypotonie. Bon, rien n'est... Une... Attends. Je ne peux pas dire qu'il y a une hypotonie totale. Une hypotonie. Kif, kif. Une hypotonie. Qu'est-ce qu'il y a des études épidémiologiques ? Il persiste. Il persiste six semaines, et au cours de six semaines, il commence à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a des études ? Je ne peux pas dire. Qu'est-ce qu'il y a des études épidémiologiques ? On se dit de six semaines à trois mois. L'être humain est aux environs de 6 semaines. Ce sont des études épidémiologiques. Nous avons 3 000 personnes qui se rendent un choc spinal. Je les étudie et je les calcule quand est-ce qu'il y a réapparition ou récupération. La moyenne est de 6 semaines. La récupération commence dès le choc spinal. La récupération physiologique. Je produis le choc spinal. Il y a une spinalisation. L'épinière va commencer à récupérer. La récupération devient visible, devient perceptible cliniquement par des réflexes, par un examen du tonus. Elle ne devient perceptible qu'à partir de 6 semaines. Au cours de 6 semaines, je récupère. Non, il y a une récupération progressive. D'accord ? Mais si l'épinière est à l'épinière, il y a une récupération progressive. La moyenne pour une récupération totale est de 6 semaines. D'accord ? Durant ces 6 semaines, quitte de la récupération, elle commence par ces phases. Période d'activité Lando-Babinski. Durant cette période, une simulation très faible induit une réponse réflexe ample et diffuse. Ample. Je vais vous expliquer. Quand on rencontre une notion, on l'explique. Pour cela, je vous dirai les caractéristiques du réflexe du syndrome pyramide. Ample. Ample. Il est ingénieur. 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 Ample. Ample. Il est ingénieur. Le segment va traverser une distance qui est plus importante que la normale. Alors quand je cherche un réflexe visite, je fais ça, je dois avoir ça. Regarde. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je n'ai pas avoir ça. Il est ingénieur. Il est ingénieur. Il est ingénieur. Il est vif. Il est ample. La distance. Il est vif. Quand je parle de vitesse. Un réflexe qui est diffus. Un réflexe qui est diffus. C'est un réflexe qui, par stimulation du réflexe d'un segment, conduit à une réponse de plusieurs segments. Je frappe ici. Normalement, j'ai ça. Je frappe ici. J'ai ça et ça. J'ai ça et ça. Il va diffuser vers une autre articulation. C'est la diffusion. Parce que les réflexes au cours du syndrome pyramidal chronique, ils sont amples, diffus, polysymétiques, avec extension de la zone réflexogène, ils peuvent être exagérés. Donc, amples, diffus. Amples, diffus. Amples, vifs, diffus. Et avec extension de la zone réflexogène. Donc, je vous montre extension de la zone réflexogène. Je vous donne les caractéristiques du réflexe au cours du syndrome pyramidal. Un signe chante. Un signe chante. Un signe chante. Amples, diffus, polysymétiques. Un signe chante. De quoi? C'est pas dans le bayer de l'extension. Non. Je parle des réflexes comme du syndrome, Le bayer de l'identité est un réflexe coutain. Un signe chante. Un signe chante. Il y a une confusion. Vous avez dit un signe chanteur. Donc, on prend anně, diffus, polysymétiques. Un signe chante. Poly-synétique a atteint une seule percumption dans plusieurs mouvements. Et on a dit qu'il y a une seule percumption dans plusieurs mouvements. On va en parler. Donc il est ample, défu, vif, ample, défu, poly-synétique avec extension de la zone réflexionale. Vif, ample, défu... Vif, ample, défu, poly-synétique avec extension de la zone réflexionale. Maintenant, on va l'expliquer. Apparition d'un signe de Babinski. Le signe de Babinski, c'est le meilleur signe pour définir un syndrome pyramide. Que ce soit à la phase de choc spinal ou à la phase d'hypertonie. Donc, j'ai une personne qui présente une hypotonie. Je suis dans le doute. L'hypotonie, il faut savoir que l'hypotonie présente plusieurs causes. Je peux avoir... Quelles sont les causes de l'hypotonie ? Vous pouvez voir. Quelles sont les causes de l'hypotonie ? Il y a trois causes principales. Le syndrome pyramidal à la phase de choc spinal. Le syndrome cérébelleux dans une hypotonie. Et le syndrome neuroger périphérique. Supposons qu'une personne nous dit... Mais comme elle a un mer, elle a le plexus paracal. Le plexus paracal. Le plexus paracal et j'ai le couple. Elle aura une hypotonie. Elle ne pourra pas bouger son nombre supérieur. Donc, elle a une hypotonie. Elle a une hypotonie. Face à une hypotonie, qu'est-ce qu'elle fait ? Comment savoir si c'est un choc spinal ou un syndrome cérébelleux ou un syndrome neuroger périphérique. Donc, il y a toujours d'autres investigations qui permettent de mettre en évidence les autres signes. Parce qu'un syndrome cérébelleux, il est fait d'un ensemble de symptômes. Le syndrome pyramidal, il est fait d'un ensemble de symptômes. Pour un syndrome neuroger périphérique, il est fait d'un ensemble de symptômes. Donc, je dois toujours, 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 toujours et tout le temps réaliser un examen clinique complet. Je dois examiner la posture. Je dois examiner la marche. Je dois examiner l'extrémité céphalique. Je dois examiner les pères crâniennes. Je dois examiner le membre supérieur. Dans le membre supérieur, je dois examiner la motricité. Je dois examiner les réflexes. Je dois examiner le tonus. Je dois examiner la coordination. Je dois examiner la sensibilité. Je dois ensuite examiner le tronc, les mouvements du tronc, l'équilibre du tronc. Je dois ensuite examiner le membre inférieur. Et dans le membre inférieur aussi, je dois examiner la motricité, le tonus, le réflexe, la coordination et la sensibilité. Qu'il cumule l'examen clinique, je vais sortir avec un symptôme. L'ensemble des symptômes créent un syndrome. Qu'il cumule le syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, il est fait d'un ensemble de symptômes qu'on peut décider. Dans la posture, dans la démarche, dans la démarche, le syndrome pyramidal, il a une démarche. C'est la démarche en fauchon. Un syndrome pyramidal bilatéral, c'est la démarche en ciseaux. Je peux avoir une démarche spastique. C'est la démarche sautillante de galinaceae. C'est la démarche digitigrade. Ce sont des caractéristiques dans le syndrome pyramidal. Dans la sensibilité, il y a une abolition des réflexes cutanés abdominaux. Il y a une abolition du réflexe crémastérien. Il y a une disparition du réflexe cutané plantaire qui est remplacé par un signe de Babinski. Le signe de Babinski n'est pas toujours. Il y a une hypotendie du membre inférieur. Je ne sais pas si c'est un syndrome pyramidal ou un syndrome neurogène périphérique. C'est un syndrome sév, surtout pour faire la différence entre un syndrome du compte terminal et un syndrome de la queue de cheval. Il y a un syndrome de la queue de cheval. Il y a un compte terminal. Le compte terminal, c'est quoi ? Ils ont la molépinière. C'est central pour s'y toucher. C'est central. La queue de cheval est des racines nerveuses. C'est périphérique. Il y a des manifestations de la queue de cheval. Quand il y a un signe de la queue de cheval, c'est une signe de la queue de cheval. Oui, il y a un signe de la queue de cheval. Il y a un signe de la queue de cheval. Il y a un signe de la queue de cheval. Très bien. L'atène sphinctérien, qui est un signe d'atène centrale. Ou le Babinski. Si il y a un Babinski, ça veut dire que c'est central. Donc, je peux faire la différence entre les deux en recherchant les signes qui constituent les deux. Ou le meilleur signe, le signe le plus précis d'un syndrome pyramidal, c'est le signe de Babinski. Alors, quand vous me dites le signe de Babinski, je vous qu'il fâche. Comment on trouve le signe de Babinski pour que vous donnez de l'importance à tout ça ? Le signe de Babinski, comment je le trouve ? Le patient doit être en d'équibitus dorsal. Il doit être couché sur le dos. Je dois prendre son ventre inférieur. C'est la meilleure façon de le faire. C'est de prendre la jambe de la patiente. Prendre une pointeuse mousse. C'est quoi une pointeuse ? La meilleure pointeuse mousse qui existe, c'est quoi ? La clé. La clé de voiture ou de la maison. Vous prenez la clé, vous la mettez dans le talon. Le pied doit être nu. On ne recherchait pas un Babinski ou un réflexe cutanier plantaire. Donc, il enlève les chaussettes. Il enlève les chaussettes. On prend la clé. Et du talon, on frotte. On frotte les pieds du talon en allant vers la face externe du pied. Et en allant à l'intérieur vers la racine de l'allux. Vers la racine du gros talon. Donc, on fera ce mouvement. C'est la racine du gros talon en allant à l'extérieur jusqu'à arriver à la racine du gros talon. Je prends la clé derrière et je frotte vers l'extérieur jusqu'à arriver à la racine du gros talon. Jusqu'à arriver à la racine du gros talon. La racine du gros talon en allant à l'extérieur du talon, c'est quoi ? C'est la flexion. C'est la flexion plantaire. C'est la flexion plantaire. Les orteils. Les orteils. Les orteils. Les orteils. Une flexion simultanée de tous les orteils. Le Babinski c'est quoi ? C'est une extension lente, majestueuse du gros orteil qui peut être accompagnée d'une extension et d'un éloignement, une séparation des autres orteils constituant le cindelé vantai. Le Babinski c'est la luxe. Le Babinski c'est l'extension lente, majestueuse. L'extension lente, majestueuse, majestueuse du gros orteil. Qui peut être accompagnée par un signe de l'éloignement, qui est une extension et une séparation des autres orteils. L'extension est bien sûr. L'extension est normal. L'extension est normal. Quand on n'a pas de réponse, on doit évoquer l'équivalent du Babinski. Bon, comment est ce que l'équivalent du Babinski ? Il y a 6 équivalents du papiski, il faut les chercher, et je vous ai dit que je les ai trouvés chez une personne. Maintenant, en faisant ça, l'idée d'extension, en faisant ça, l'idée d'extension, en faisant ça. Les 6, l'idée d'extension. Dans le cadre de l'idée d'achat d'oran, le Shadok, le Schiffer, le Gordon, l'Oppenheim, le Bing et le Gundastranski. Un, je prends le 3e mortel et je le tire, il fait une extension. Un, je prends le moulin et je le masse, il fait une extension. Un, je prends les 2 doigts comme ça et je frotte le tibia, il fait une extension. Un, j'effleure la gouttière rétro-maliolaire externe, pardon, la gouttière sous-maliolaire externe, il dérive une extension. Donc, devant une réponse, devant un réflexe qui est indifférent, je dois rechercher les équivalents du papiski. Qu'est-ce qui est indifférent ? Il y en a 6. Chacun ? 7. Bien sûr. Donc, apparition d'un signe de Babinski. À l'état physiologique, lorsque l'on stimule la plante des pieds avec une pointe mousse, l'on note une flexion des orteils. C'est écrit, réflexe marqué chez les nouveaux-nés notamment. Ah non, 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 non. Lorsque, lors d'un signe de Babinski, il se produit plutôt une extension des orteils et surtout de la luxe, ce signe hépatognomonique caractéristique Jonathan Diffé sous-péramide. Il a écrit, réflexe marqué chez les nouveaux-nés notamment. Attention, le réflexe cutané plantaire, c'est un réflexe en flexion. Tout réflexe en extension est considéré comme étant pathologique. C'est un Babinski. Sauf chez les nouveaux-nés. Ce qu'il a écrit, c'est un peu le contraire. Alors, quand je retrouve un, mais chez réflexion, attention, chez le nouveau-né, quand je retrouve un Babinski, ce n'est pas pathologique parce qu'il constitue un archéoréflexe. Il constitue un archéoréflexe. Il faut des archéoréflexes. Ce sont des réflexes qui, dans la phylogénétique Théana, aussi la phylogénétique, dans la génétique temporelle, dans notre vie, apparaissent à un certain moment de la vie ou disparaissent à un certain moment de la vie. Il faut savoir que certains réflexes peuvent apparaître à un certain moment de la vie ou certains réflexes peuvent disparaître après une certain période. Les archéoréflexes sont les réflexes qui apparaissent à la naissance et qui disparaissent. Le Babinski, il est retrouvé chez le nouveau-né. Le réflexe de Sussion, un nouveau-né. Le réflexe de Monro, qui a dit un bébé. C'est le réflexe de Monro, qui a dit un bébé. C'est le réflexe de Monro. C'est le nouveau-né. Le small réflexe. Quand on percute, le réflexe de l'amour. Quand on percute Naer, la lèbre supérieure du nouveau-né de l'amour. Voilà, c'est le réflexe de l'amour. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que la réapparition de ces réflexes, si c'est une personne âgée, c'est pathologique. C'est pathologique. Donc on doit connaître ce qui est pathologique et ce qui est normal. Apparition des réflexes de retrait de la jambe par une triple-flexion. Je veux dire une triple-flexion. Mais une flexion de la cuisse sur le bassin. Flexion de la jambe sur la cuisse et la flexion du pied sur la jambe. Triple-flexion. Il y a toujours de la récupération. Oui, il y a toujours de la récupération. Il y a des étapes. La première étape, c'est l'étape de Babinski-Oussma. Ah, la dernière étape de Babinski-Oussma. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est la période d'activité lente. Il y a des étapes. Apparition des réflexes de retrait de la jambe par une triple-flexion. Flexion de la cheville, du genou et de la hanche de façon brusque et rapide suite à une stimulation de douleur. Triple-flexion. Apparition d'un réflexe d'extension croisé. Lors d'un réflexe ipsilatéral de flexion, on note une hyperextension du membre contralatéral. Bon, pour l'ipsilatéral de flexion, il est accompagné d'une extension physiologique. Mais pour ça, c'est excessif. La réponse est excessive. Apparition d'un réflexe de masse suite à une stimulation non susceptibles. cutanée par exemple, on note une contraction ou un relâchement de muscles qui n'ont aucun lien apparent avec la stimulation. Ils touchent surtout les sphinctères striés. Cela conduit le plus souvent à des incontinences fécales et urinaires. Par exemple, je ne sais pas, je stimule un muscle qui relâche les urines. C'est des contractions et des relâchements des muscles qui ne sont normalement pas impliqués dans le réflexe. C'est-à-dire des réflexes de masse parce que ce sont des réflexes qui ne sont plus contrôlés topographiquement. D'accord ? Réapparition d'un 20 classe. Deuxième étape, l'étape d'activité lente. Pour l'étape d'activité lente, il y aura une apparition des réflexes mutatiques. Mais ils ne sauront pas leur mot, ils seront vifs. Les réflexes mutatiques seront vifs. Ils seront vifs, amples, défus, polycynétiques, avec l'extension de la zone réflexogène. D'accord ? Activité d'extension statique. A. A partir du sixième mois, l'on note une contraction presque permanente tonique des muscles extenseurs. Surtout au niveau du membre inférieur, les extenseurs. Est-ce que vous savez que le syndrome pyramidal avait une répartition topographique préférentielle ? Il a une répartition topographique préférentielle. C'est quoi la répartition topographique préférentielle du syndrome pyramidal ? Il prédomine. Il prédomine. Sur quoi ? Dans le mot supérieur, il prédomine dans les... On veut prendre le nom ? Les supérieurs. Les supérieurs. Les supérieurs et les... Non. Les supérieurs. Non. Les supérieurs. Les supérieurs et les extenseurs. Les supérieurs et les extenseurs. Le membre supérieur. Le membre supérieur. Le membre supérieur. Le membre supérieur. L'atteinte, ou le déficit. Prédomine sur les membres... Vous, Hanna, il ne faut pas les oublier. Ça fonctionne. Ça fonctionne partout. Ça fonctionne partout. Donc, il prédomine sur les musculaires. Extenseurs et supinateurs. Extenseurs et supinateurs. Extenseurs et supinateurs. Le membre inférieur, il prédomine. Oui, le problème ? très bien les fléchisseurs ou les abducteurs ou les raccourciateurs donc les fléchisseurs et les abducteurs le monde inférieur fléchisseurs abducteurs le monde inférieur c'est fléchisseurs abducteurs le monde supérieur c'est expenseur sublinateur fondation, sublination fondation, sublination flexion, extension le monde supérieur c'est prénomné sur quoi ? les expenseurs et les sublinateurs le monde intérieur est les fléchisseurs ou les abducteurs le monde supérieur ? sublinateur le monde inférieur ? abducteur le monde supérieur ? sublinateur expenseur, sublinateur le monde inférieur ? abducteur le monde supérieur ? le monde inférieur ? abducteur le monde supérieur ? expenseur, sublinateur le monde inférieur ? légisseur, abducteur le monde supérieur ? le monde supérieur ? allez-y, allez-y le monde supérieur ? l'échisseur le monde supérieur ? le monde supérieur ? non le monde supérieur ? ex-penseur, sublinateur c'est ça ? le monde inférieur ? l'échisseur l'objectif ? Ah oui, c'est très important, vous allez voir pour toi. C'est la faute de la musique. Voilà, il ne vient pas en extension. Non, il ne vient pas en extension. Non, on va voir. Non, on va voir. Non, on va voir. Ah, il a eu le temps. Il est présent sur quoi ? Sur la période. Bravo. Sur la période. Eh oui ? Extenseur sublénateur au niveau du membre supérieur. Fléchisseur abducteur au niveau du membre inférieur. Comment il vient l'AVC chronique ? L'AVC chronique, l'AVC constitue... Voilà, l'AVC, comment ça s'appelle ? L'AVC, c'est quoi ? C'est un accident vasculaire cérébral. Il va conduire à une mort d'une certaine partie du tissu cérébral. Et ça va se manifester cliniquement. L'AVC qui fait l'AVC. C'est un accident. C'est un accident. C'est un accident. C'est un accident. Ah, je veux dire qu'il n'a pas une personne qui fait l'AVC. C'est un accident. C'est un accident. Donc, il fauche l'AVC. Et il a le bras comme ça en flexion et en pronation. Pourquoi ? Parce que le déficit prédomine sur les extenseurs et les sublinateurs. Donc s'il y a déficit au niveau des subinateurs et des extenseurs, qui va prendre le dessus ? Les antagonistes. Les antagonistes des extenseurs, c'est quoi ? Les fléchisseurs. Les antagonistes des subinateurs, c'est quoi ? C'est les prends-la-tête, quand j'aurai ça. C'est l'hypertonie des antagonistes qui fait qu'il y ait cette attitude. Le déficit, les subinateurs et les extenseurs, ils sont déficitaires. Ils sont déficitaires, mais leurs antagonistes seront en hypertonie. L'hypertonie des fléchisseurs fait ça, l'hypertonie des pronateurs fait ça, et j'aurai un nom comme ça. Elle a bien dit de l'agressé, de l'agrable. La mâche, le nombre inférieur. Le nombre inférieur, il prédit sur les fléchisseurs et les abducteurs. Donc j'aurai une hypertonie des extenseurs et des abducteurs, et j'aurai une mâche. Pourquoi il fauche ça ? C'est quoi le fait de faucher ? Faucher, c'est le fait de faire ça. Le nombre inférieur, il est répandu comme ça, il dessine de la terre comme ça. Il s'échebe comme un demi-cercle. Comme un demi-cercle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, très bien, parce que le mouvement inférieur est normalement en flexion. Donc normalement, une flexion, une jambe, une jambe. Il se retrouve avec deux membres. Un membre qui peut fléchir et un membre qui ne peut pas fléchir. Celui qui peut fléchir, c'est un membre normal. Donc, il s'échebe comme ça. Ou là, il s'échebe comme ça, il s'échebe normalement. Le deuxième membre, il ne peut pas le fléchir. Donc, il s'échebe comme une anomalie de distance. C'est une anomalie de distance. C'est clair ? Donc, au moins, vous avez appris aujourd'hui pourquoi. Une personne qui a fait un AVC, hein ? Oui, merci, merci. Oui, merci, merci. C'est des moments où je parle. Oui, merci, merci. Mais c'est comme ça. C'est vrai. Mais c'est important pour vous. D'accord ? Pourquoi l'AVC fait ça ? C'était un problème de compréhension. Un malentendu. Alors, l'extension statique, c'est-à-dire la décélébration. La décélébration consiste en la rupture de toute liaison entre le cerveau et les structures sous-jacentes. J'ai enlevé le tronc cérébral. Je ne vais garder que le cerveau. Comprenez, tronc cérébral et moelle épiliaire. Oui, merci. La section peut se faire à deux niveaux. Soit une section intercolliculaire entre les tubercules quadrigumeaux. Entre les deux tubercules quadrigumeaux. Vous voyez ? Soit une section transrubrique à travers le noyau rouge. Non. Le noyau rouge est un peu plus ? Le noyau rouge est un peu plus en céphale. Le tronc cérébral. C'est vrai ? Le noyau rouge est un peu plus en noir. En noir, c'est le noyau rouge. En rouge, c'est le tubercule quadrigume. Intercolliculaire. Oui. Intercolliculaire. C'est le tubercule quadrigume. Il y a trois rubriques. Une rubrique. Une rubrique. Un rouge. Après, le virus en latin. Le virus, c'est la variole. C'est la variole. C'est la variole. C'est la rubéole. C'est la rubéole. Sachant qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux. C'est impossible de la différence entre la rougeole et la rubéole. C'est la variole. C'est la variole. C'est la variole. C'est la variole. Comment s'appelle le virus ? Il s'appelle le rubri-virus. Pour celui de la rougeole, il s'appelle le rubri-virus. La rubéole. Oui. 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 Rubri-virus. Voilà. Faites le cancer. Vous avez un bonheur. Il y a un bonheur. C'est fini. Jaunesse Il faut dire « la jaunesse », il faut dire « j'onesse ». Vu qu'elle dit « j'onesse ». Il y a la jaunesse. Tuberculose. C'est ce que je sais pas. Josephère. Perkel. Perkel ! C'est une tuberculose, une tuberculose, une tuberculose, voilà, je ne le savais pas, j'ai connu le nom de la tuberculose, ils sont fatigués, merci, voilà, c'est important, c'est important, c'est important, c'est une tuberculose, oui, parce que la tuberculose, elle fait partie, puisqu'elle en a servi c'était un pneumo, la tuberculose, elle fait partie de notre histoire, on est un pays endémique, Ça va, je leurrendais déjà une tuberculose, je ne vous rendrais pas compte, c'est un organe vital, un ou deux, c'estblié ? Oui, c'est un organe vitale, tous les organes, bon, la majorité des organes sont des organes vitaux, c'est un organe vitale, oui. Qui va ? Il ne fallait pas cocher. Moi, je ne vais pas critiquer les profs. Le cervelle intervient dans la conscience. C'est un organe vitale. Oui, c'est un organe vitale. C'est pas notre sujet, le rein est un organe noble, vitale, oui. Mais c'est un organe vitale, oui, 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 mais bon, il faut essayer de procéder par la nature même des choses, c'est pas le délégué, le délégué comme votre professeur. C'est un organe précieux. Ça se vend, hein ? Un rein. Le marché noir. 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 D'accord ? Une hypertonie des extens sur le membre inférieur ou tu as réfléchisseur sur le membre supérieur ? D'accord ? Un réflexe myotatique vif, diffus, ample, polycynétique. Une dépression des réflexes des flexions. Pourquoi je peux avoir une dépression des réflexes des flexions ? C'est une hypo-réflexie due à une hypertonie. Attention ! Parce que la réflexie, elle a deux causes, la réflexie ou l'hypo-réflexie. Soit il y a une réflexie parce qu'il y a une hypotonie, le muscle, soit il y a une réflexie par hypertonie. Il est comme ça le muscle, il ne peut pas bouger. Donc, il n'y aura pas de flexion. D'accord ? La réflexie peut faire suite à une hypertonie comme elle peut faire suite à une hypotonie. En cas de décérébration, le corps apparaît hypertonique avec des muscles extensaires totalement tendus. Il est généralement compris vers l'arrière. Voilà. La nuque contractée, la tête vers le haut, les poings fermés, les bras le long du corps, les jambes sont plus souvent jointes et les pieds rétrofléchis. Attention, il y a la phase initiale, il y a la décérébration. Il y aura une réflexion. Il y a le membre supérieur. Il y a une épistotonose. Après la position, il y a une épistotonose. Ah, bravo. il y a une épistotonose. 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 La rigidité commence comme ça. La décérébration, je suis le shock spin. La rigidité commence comme ça. Il y aura une flexion. Voilà. Voilà. Parce que je me cache les connexions entre le cerveau et le reste. Transcérébral, plus moins épigneur. D'accord? Il y a une levée de l'inhibition pratiquée par le cerveau. Le cerveau, il inhibe la moelle. Donc il n'y a plus cette inhibition. Elle va tout contracter. D'accord? D'accord? Allez, on a presque terminé. On se concentre. Je suis le mazel. Je me cache des faisceaux. Voilà. On a presque terminé. Caractère et mécanisme de la rigidité. Cette rigidité est due. Voilà votre question. Comme expliqué précédemment, à une absence du contrôle sur les fonctions modulaires. Ce contrôle se fait... Ce contrôle se fait notamment sur les motoneurones gamma. En effet, la décérébration induit une exagération du tonus des muscles antigravitaires par hyperactivité des motoneurones. Je vais vous dire qu'il y a une hyperactivité l'activité des motoneurones gamma, il y aura un relâchement. Il y a une hyperactivité des motoneurones gamma parce qu'il n'y a plus d'inhibition par le cerveau. Il y a une hyperactivité des motoneurones gamma. Est-ce qu'il y a une hyperactivité ? Ils ont une connexion supraspinal. Ils ont des projections supraspinales. Ils ont des projections supraspinales. Voilà. Les motoneurones gamma. sont les inhibiteurs de la gamme. Qui est le inhibiteur de la gamme ? Mais je trouve que le gamma est touché. Ce n'est pas la fonction de l'acide de la gamme. Ah j'avais compris ça. Qu'est-ce que j'avais répondu ? J'avais répondu par cette question. Qu'est-ce qu'elle crée une contraction ? Elle crée un relâchement. Elle crée une contraction. Donc il n'y a plus d'inhibition supraspinale, pas d'inhibition des mentaux neurones gamma Les mentaux neurones gamma vont être stimulés et leur stimulation va faire en sorte qu'il y ait une contraction Rappel, parmi les moyens de contre-spinaux, il y a la boucle gamma En plus de son innervation sensitive, le fusion neuromusculaire Il a pris le même paragraphe et il l'a copié Cet état spasmandique peut être atténué de façon chirurgicale ou médicale Par action centrale, la rhizotomie, section de la racine dorsale de la moelle On les coupe, je vais paralyser les muscles Cet état spasmandique 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 Pour le sac, on les coupe du sac Cet état spasmandique Il me plait tout d'un en Pour les racines dorsales Je pense à vous que j'aurais l'anesthésie parce que la fonction sensitive va disparaître la racine dorsale le physio neuromusculaire il y a des fibres sensitives donc elles vont disparaître donc j'aurai une anesthésie le valium c'est un myo-relaxant donc pour diminuer la contraction des contractions musculaires par atteinte sur les nerfs du SNC c'est un myo-relaxant le valium quel est le nom scientifique qui a le valium ? le ? le diésel c'est de benzo-diazepine par action périphérique le neuromus c'est plus sélectif c'est moins grave le neuromus est le nerf moteur qui assure l'énervation motrice c'est plus sélectif le muscle qui le gagne c'est plus sélectif c'est plus sélectif il y a une hypotonie ? oui une hypotonie elle est moins fatiguante c'est plus malarienne elle est moins douloureuse donc on peut préférer une hypotonie une hypotonie Le dentrium, le biorélaxon qui kiffe à action directe, le volume il est à action centrale, le dentrium il est à action directe sur le muscle. Il interdit le CA2+, il peut sortir de sarcoplasme. Il interdit le CA2+, je ne connais pas la pharmacodynamie, mais ça tient. Le dentrium, il empêche le CA2+, de sortir de sarcoplasme, donc il ne peut pas se fixer à l'atroponline ni à l'atropomyosine, il n'y a pas de contraction musculaire. Merci. D'accord ? Jusque là ? Allez, on avance. Déterminisme de la rigidité. La décérébration induit un déséquilibre entre les influences facilitatrices ou inhibitrices, et ce, au profit des facilitatrices. D'où cette rigidité caractéristique de la décérébration. C'est-à-dire qu'elles sont en équilibre, mais l'atteinte va surtout lever l'inhibition. Donc, elle va donner plus de chances à la facilitation. C'est pour ça que j'ai une rigidité. Donc, je dirais que pour la phase chronique, j'aurais plus une facilitation du mouvement qui prend le dessus sur l'inhibition. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a une levée d'inhibition. La somme totale des effets, c'est la levée d'inhibition. Il a été déduit, suite à cela, que les structures inhibitrices se situent dans le tronc cérébral. Cela a bien été mis en évidence par les expériences des sections étagées du Nébrax sur le chat effectué par Magul Eris. La quantité est-elle ? Si on a deux, on s'en va commencer par avoir les potons. Et après, on a une rigidité. C'est vrai ? C'est ce qui n'est pas la question. Qu'est-ce qui n'a pas la question ? A la première fois, on a des potons de flasques. Les potons de flasques, c'est elle qui apparaît au début. Elle apparaît au début de la fin 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 de la fin. On a directement parlé de la rigidité avec les pistons de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on me déduit ? Quand je réalise une spinalisation, je passe par l'hypertone et ensuite par l'hypertone. Quand je réalise une décérébration, c'est l'hypertone qui s'installe directement. Je vais dire que l'action inhibitrice est située au niveau du tronc. C'est l'hypertone. Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà ! Donc l'inhibition, les structures inhibitrices, qui ont un choc, qui ont un choc final. Par contre, quand je réalise une décérébration, il a été déduit que cela, les structures inhibitrices se situent au niveau du tronc cérébral. Très bien ! Donc quand je réalise une décérébration, je ne coupe pas les inhibitrices. Je ne coupe que les facilitatrices et j'aurai une hypertonnive. C'est dans le tronc cérébral. Cela a bien été mis en évidence par les expériences. D'après les expériences, on a retenu que les structures inhibitrices étaient surtout situées dans le tronc cérébral. Les influences inhibitrices, on va voir les influences inhibiteurs et facilitateurs. Les influences inhibitrices, on a le faisceau cortico-réticulo-spinal. 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 Cortico-réticulo-substance réticulée. Spinal et l'épinière. C'est le cortex. C'est le cortex. C'est le cortex. C'est le cortex. Mais il y a aussi des noyaux. Il y a des substances ridiculées. Il y a des noyaux sur la substance ridiculée. Et le deuxième, il y a des noyaux sur la substance ridiculée. Il y a des noyaux rouges. Les noyaux rouges, mais je suis en train de se faire. Oui. Il y a des deux. Il y a des noyaux. 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 Les faisceaux de Gaulli-Burdach. Il passe par plusieurs noyaux. Il va et il monte au niveau du lémiscus médian. Il y a un premier contact. Il y a des noyaux. Il y a un deuxième contact. pour qu'il soit dans le cortex somesthésique C'est vrai ou non ? Donc je peux avoir plusieurs noyaux impliqués C'est un premier noyau corticule C'est bon ? L'origine, c'est le cortex moteur puis un noyau au niveau de la réticulée Trajet, il suit le faisceau longitudinal latéral pour aller dans les mentaux neurones tout simplement Le faisceau rubro-spinal il commence au niveau du noyau rouge il va suivre le faisceau rubro-spinal latéral je vais faire une voie de conduction il va se terminer au niveau du mentaux neurones Ce n'est pas important Je vais oublier de faire des faisceaux inhibiteurs des faisceaux excitateurs Les faisceaux inhibiteurs sont le cortico-réticulo-spinal ou le rubro-spinal ou le fassé irritateur il nous a cité le réticulo-spinal ou le vestibulo-spinal Réticulo-spinal, c'est bon ? La substance réticulée Je vais vous opposer la situation C'est bon ? C'est bon ? Il fait du mostre l'oté submarine Anteine La substance réticule sera jaune jaune En fait, on reparte Il va stimuler l'inhibiteur Oui, oui Déjà, il y a un petit plus Je pense qu'il n'y a pas que l'inhibiteur C'est rare C'est rare Je n'ai pas compris votre question Je n'ai pas compris votre question Vous n'avez pas compris que l'inhibition des flûtrants Oui, entre autres, oui C'est rare, il y a des flûtrants C'est un peu Oui Oui Votre camarade Il dit que Il y a des noyaux Inhibiteurs Qui sont situés au niveau du tronc cérébral Tout ça, c'est le tronc cérébral C'est vrai C'est vrai Même les Les faisceaux facilitateurs sont situés au niveau du tronc Il y a des noyaux Il y a des noyaux Voilà, on touche les deux Pour comprendre ce que nous avons Pour comprendre ce que nous avons On va utiliser ce schéma La décortication Qu'est-ce qu'elle touche ? Ou la décrébration Qu'est-ce qu'elle touche ? La décortication C'est autre chose qu'on n'a pas cité La décortication C'est le fait d'enlever le cortex D'accord ? La décrébration C'est le fait d'enlever tout le cerveau On va défendre le diens stéphanie D'accord ? Ils ont dit que toutes les foires sont des cordes ou des transports d'accord ? La décortication est une chose La décrébration est une chose La spinalisation est une chose D'accord ? Dans la décortication nous avons guérives les centres et les mains Je vais enlever des inhibiteurs Quand il y a une décortication, il y a des bornes en crise qui seront pérameillées. Donc, comment est-ce qu'il n'y a pas de défense ? La décortication ? Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Pour l'instant, on se contente avec les faisceaux que l'on a cités. Quand je réalise une décortication, j'enlève ça. Quand j'enlève une décélébration, j'enlève ça aussi. Quand je réalise une décortication, je ne vais pas toucher les excitateurs. Ou quand je réalise une décélébration, je vais les toucher comparti. On a cité deux excitateurs, deux inhibités. Les deux excitateurs, on a le réticulospinal. Je crois qu'une décortication, une décélébration, c'est l'on est l'on est l'on est l'on est l'on est l'on est l'on. Si vous n'avez pas touché, vous pouvez vous rajouter un risque qui est compté. Ou bien, en dessous. Maintenant, j'aurai une action qui est plus facilitatrice. Ça ne touche pas les inhibiteurs ? Oui. Ça ne touche que les inhibiteurs. Il a parlé de centres inhibiteurs. Ce n'est pas faux ce qui est dit. Il a dit que les centres inhibiteurs sont situés au niveau du tronc cérébral. Est-ce que c'est faux ? Non, ce n'est pas faux. Mais c'est aussi le facilitateur. Les centres inhibiteurs sont situés au niveau du tronc, d'accord ? Je pense que les centres facilitateurs sont situés dans le cortex. Est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il soit dans le cortex ? Oui ! Est-ce que ça laisse la déduction qu'il a citée juste ? Ça va aller juste. Oui. Donc, il commence au niveau de la réticulée qui est en relation avec le point de varole, la réticulée pour T. Trajet, fais son longitudinale médium, terminisant le corps cellulaire des motoneurones. L'origine, c'est le noyau vestibulaire de Deyter. Trajet, c'est la partie latérale. Je ne sais pas s'il faut retenir tout ça, je ne pense pas. Retenez les notes et les faisceaux. Vous allez reprendre les faisceaux. L'essentiel, vous retenez qu'il y a des faisceaux excitateurs supraspinaux. Il y a des faisceaux facilitateurs et des faisceaux inhibiteurs. On a cité deux faisceaux facilitateurs qui sont le réticulospinal ou le vestibulospinal. On a cité deux inhibiteurs parce qu'on a le cortico-réticulospinal ou le rubrospinal. On remarque dans le schéma ci-dessus que la section de décérébration abonne les influences inhibitrices et maintient les excitatrices. C'est la décérébration. La décérébration abonne les facilitatrices et maintient les inhibiteurs. C'est la décérébration. C'est la décérébration. C'est la décérébration. Du coup, il faut un exemple. Oui, c'est la décérébration. Oui, c'est la décérébration. C'est la décérébration. C'est une articulance qui ont un conducteur. La décérébration l'équipe. C'est une élèbre. Mais peut-être qu'un fonctionnement automatiquement. Non. Oui, tout en train de fonctionnement. Oui, il faut que tu as-tu mindre. les noyaux sont ambiguës la répartition des verticales les noyaux sont des noyaux les noyaux sont des cellules c'est une concentration de cellules c'est une concentration de cellules c'est de la substance grise c'est une concentration de cellules c'est une concentration de cellules expliquons ainsi une dernière fois et de façon claire la rigidité observée quand je réalise une décérébration j'ai une rigidité parce que j'ai laissé les facilitatrices c'est la décérébration d'accord au cours de la décérébration j'aurai très rapidement la rigidité et les pistons parce que j'ai laissé les voies facilitatrices j'ai laissé les voies facilitatrices par contre en cas de décortication section plus crâniale plus rostrale plus en avant plus en haut il y a une atteinte des voies motrices extrapyramidales il y a une voie des voies motrices extrapyramidales qui ne dépendent pas du système pyramidal qui sont sous la dépense de noyaux gris de la base le patient a une position caractéristique dite en flexion coudes et poignées fléchies bras le long du corps un peu inférieur en extension attitude de flexion due à une atteinte à une atteinte du système extrapyramidal elle ressemble un peu à l'attitude parkinsonienne d'accord ? elle ressemble à l'attitude parkinsonienne qui est une attitude extrapyramidale alors quand j'aurai une décortication je n'enlève rien du troncérébral je ne suis en train de toucher que le diencéphale et le telencéphale le diencéphale contient entre autres les noyaux de la base et donc j'aurai un syndrome extrapyramidal pas une hypotonie par exemple parkinson j'ai une hypertonie oui j'ai une hypertonie qui est opposée à l'hypertonie spastique pyramidal donc j'ai une hypertonie pyramidal une hypertonie extrapyramidal l'hypertonie pyramidal est spastique l'hypertonie extrapyramidal est dite plastique plastique parce qu'elle n'est pas vitesse dépendante elle est en rayon de roues en roues dentées ou là en tuyaux de plomb tuyaux de plomb elle n'est pas vitesse dépendante et elle n'a pas de répartition différentes voies descendantes donc on a terminé allez le système latéral voies descendantes je m'entendais à la taquette le khaopakam elle a des différentes connexions elles vont s'assembler pour descendre l'hymen la moelle filière la moelle filière le système latéral qui est exclu par la décérébration ces faisceaux contrôlent les muscles disto le rubro spinal et le cortico reticulo spinal les muscles disto les muscles disto les muscles disto c'est ça les muscles disto les muscles qui sont éloignés du tronc les poignets les pieds il faut savoir qu'il y a des muscles disto les muscles proximaux les muscles proximaux c'est ça les pectoraux les anti-gravitaires les anti-gravitaires les anti-gravitaires le maintien d'attitude mais le deltoïde on dirait que c'est un muscle proximal d'accord ? les anti-gravitaires ce n'est pas des muscles proximaux c'est des muscles axiaux quand même c'est un flux axiaux proximaux disto les axiaux interviennent dans la posture les proximaux c'est ça c'est le deltoïde le sous-épine le rhomboïde le grand dorsal le grand dorsal le grand dentier c'est des muscles proximaux les muscles disto oui le biceps les muscles de la main les menosténar les lombricaux les intercostaux les opposants c'est des muscles disto le système médian il est épargné par la décérébration donc les faisceaux qui sont épargnés par la décérébration le vestibulospinal le reticulospinal le tectospinal il n'a pas été cité le tectospinal très bien donc les facilitateurs ils sont épargnés ils sont épargnés les facilitateurs sont épargnés par la décérébration ils appartiennent au système médian les facilitateurs appartiennent au système médian et ils sont épargnés par la décérébration d'accord les inhibiteurs rubro-spinal ou cortico-réticulo-spinal ce sont des inhibiteurs ils appartiennent au système latéral et ils sont touchés touchés par la décérébration donc on a deux systèmes on a le système latéral et on a le système médian on a le système latéral et le système médian le système latéral il concerne les inhibiteurs le système latéral il concerne les inhibiteurs et il concerne les muscles disco il concerne les muscles disco le système médian il concerne les facilitateurs et il touche les muscles proximo et disto proximo et axio donc les muscles qui sont dans le centre un système médian médian ou latéral médian c'est dans le centre, dans l'axio, ou latéral dans la périphérie médian c'est les muscles axiaux et les muscles proximaux ce sont les muscles qui sont facilitateurs ils sont épargnés, ils sont épargnés par la décérébration très bien, le système latéral il concerne les muscles périphériques ou les muscles disto et il est touché par la décérébration il est exclu mais il est touché par la décérébration voilà, je vous remercie